Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. Ah, voilà un sujet. Comment peut-il me reconnaître, puisqu'il ne m'a encore jamais vue ? Le petit prince ne savait pas que pour les rois. Le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux. Il est contraire à l'étiquette de baille en présence d'un roi. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore. C'est un ordre. Ça m'est timide. Je ne peux plus. Alors je... Je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Et comme il disait couramment... Si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. Ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir ? Je t'ordonne de t'asseoir. Sire, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger. Sire, sur quoi régniez-vous ? Sur tout. Sur tout ? Sur tout ça ? Sur tout ça. Et les étoiles vous obéissent ? Bien sûr. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil, dans la même journée, sans avoir à tirer sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil, faites-moi plaisir, ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ? Ce serait vous. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Et alors mon coucher de soleil ? Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il ? Je consulte mon grand calendrier. Ce sera vers... vers... Ce sera... ce soir... vers... 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vais repartir. Ne pars pas. Ne pars pas. Je te fais ministre. Ministre de quoi ? Euh... de... de la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait pas. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras dans toi-même. C'est plus difficile. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, je peux me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non ! Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Je... je te fais mon ambassadeur. Les grandes personnes sont bien étranges. Sous-titrage ST' 501